Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant bien-être. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on va parler des bienfaits du froid avec deux méthodes glaciales, la cryolipolyse et la cryothérapie. Ensuite, on se réchauffera avec notre invité du jour. Il va nous présenter un bâton de marche pas comme les autres, c'est le bungee pump. Mais d'abord, je vous emmène au centre Nord Cap, à Bordeaux-Bacalan, pour un reportage à l'ambiance nordique. Regardez, on se retrouve juste après. La séance de cryothérapie est encadrée par un protocole, un protocole de 3 minutes. Le corps est soumis à une température extrême. On va aller chercher deux axes de travail thérapeutiques. Le premier, c'est une vasoconstriction qui va activer un drainage très important et de l'odème et de l'acide lactique, qui vont nous permettre de travailler sur des champs de post-traumatique et sur des champs de récupération physique et de préparation à l'effort. La deuxième chose, c'est le choc thermique. C'est une sécrétion hormonale abondante. Beaucoup d'hormones bienfaitrices pour l'organisme vont être sécrétées. Et du coup, ça va permettre une amélioration, par exemple, du sommeil, un abaissement du seuil d'irassibilité, puisqu'on va produire de la sérotonine. Je souffre d'une polyarthrite rhumatoïde. Au bout de quelques séances, j'ai commencé à sentir les effets. Les douleurs étaient vraiment moins intenses. Et grâce à la cryothérapie, j'ai pu progressivement arrêter les prises de cortisane. C'est vrai qu'une séance de cryothérapie détend aussi. On dort bien mieux le soir. On n'est plus détendu. Les effets sur la peau, c'est vraiment un petit plus au bout d'un certain temps. Chez Norcap, on a un panel un peu plus large des techniques du froid. La cryolipolyse est un traitement anti-amagresseux. C'est trois séances maximum par zone. Et on va espacer chaque séance de 4, 5, 6 semaines chacune. On va cibler une zone spécifique. Le ventre, les poignées d'amour, les contours de hanches, l'intérieur des cuisses. On va venir en quelque sorte appliquer sur la zone où se trouvent les adipocytes. les cellules de graisse. Et il va progressivement dilater cette zone avec un envoi de chaud pour dilater les pores pour ensuite basculer et commencer son traitement du froid. Et ça va venir aspirer pour dilater progressivement. Et ensuite, la bascule de froid va s'opérer pour venir détruire les adipocytes. Vous l'avez compris, le froid, ça fait du bien par où ça passe. Et pour se réchauffer et rester actif, même si le confinement nous tombe dessus à nouveau, rien ne vaut l'activité physique, la marche par exemple. Mieux pour marcher de façon dynamique et efficace, on peut s'aider d'un bâton. Notre invité du jour va précisément nous présenter un accessoire particulier. Bonjour Fabien. Vous êtes coach en sport santé à Biarritz et coach précisément en bungee pump. Alors qu'est-ce que c'est que ce bungee pump ? Alors le bungee pump, c'est une nouvelle activité qui est arrivée en 2013 en France, issue des techniques de marche nordique. On va utiliser ce qu'on appelle un bâton en résistance. C'est-à-dire que c'est un bâton dans lequel on va utiliser une résistance. Ce sont des élastiques, donc qui vont aller de 4 à 8 kg de résistance, et sur lequel le corps, lors de la marche ou d'exercice de gym et de renforcement musculaire, va réaliser un travail de contraction et donc va notamment permettre, dans une activité de plein air, de solliciter jusqu'à 90% des muscles. Et la société est basée donc au Pays Basque, à Asparin, c'est ça ? Exactement. Le siège social, donc Bungee Pump France, qui va développer l'activité, le concept, mais également les formations au niveau national, est à Asparin, donc des communes des terres du Pays Basque, avec une vraie identité, donc pour nous ici de développer le Bungee Pump depuis le Pays Basque, et qu'on accompagne tout le développement au niveau national depuis cette région. Et ça vient d'où ça, le Bungee Pump ? Alors vous me dites de la marche nordique, mais est-ce que le bâton a été inventé en France ou ailleurs ? Alors il vient de Suède, la marche nordique a été créée par des Finlandais, et le Bungee Pump, donc on a une couleur, une identité bleue et jaune, donc vient de Suède. Ce sont des préparateurs physiques autour du développement sportif et physique des skieurs de fond qu'on souhaitait développer le profil des sportifs de haut niveau qui étaient les skieurs de fond en intégrant dans des bâtons un système de résistance. Aujourd'hui, cette activité est pour monsieur et madame Tout-le-Monde, on va dire, et liée au contexte sanitaire du moment, permet vraiment à tout le monde de s'entretenir en plein air. Donc l'identité, c'est la Suède. Alors vous êtes coach en sport santé, précisément au Pays Basque, vous animez des séances de Bungee Pump. Dites-nous comment on s'en sert et quels sont les bienfaits de ce drôle de bâton ? Alors il y a plusieurs applications du Bungee Pump. Donc la première idée, c'est quand même la pratique en plein air et dans la nature. Notamment si on revient ici aux séances proposées sur le Pays Basque, on peut aussi bien proposer des séances sur plage qu'en milieu montagnard ou forestier. Donc en premier lieu, on va rester dans ce qu'on appelle la marche à propulsion, où le corps, vraiment, va vivre un effet un petit peu quatre roues motrices, c'est-à-dire qu'on va être propulsé par l'équipement. Et la résistance et le bâton vont permettre notamment un auto-agrandissement de la posture lors de la marche. Ça va permettre de renforcer le dos. On va aussi renforcer les triceps, puisque lié au travail de pression sur l'équipement, on va avoir un travail du corps très important, qui va notamment permettre de développer plus 77% de calories comparé à une marche sans bâton. Et l'intérêt, donc aussi, en plein air, ça va être de pouvoir réaliser des exercices de gym, de renforcement musculaire, donc une activité très complète, qui va être pour différents publics, aussi bien seniors que sportifs de haut niveau. Et lorsque, malheureusement, la météo ne va pas nous permettre d'être en plein air, on peut pratiquer en salle avec un contenu beaucoup plus gymnique et fitness. Merci beaucoup Fabien. Merci de nous avoir présenté ce bâton de marche nouvelle génération qui donne envie de parcourir des kilomètres. Et l'instant bien-être, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada